Mais c'est juste parce que tu ne sais pas que tout commence là. Les pensées. Je m'appelle Hakizimana Guilin, je suis passionné par l'organisation humaine et potentielle humaine. Je suis ce qu'on appelle CFC, ça veut dire conférencier formateur coach. Et je suis certifié par la Maxwell Team et je suis passionné de développement personnel. Et ça fait pratiquement, je pense, 6 ans que je suis dans le domaine. Et c'est un plaisir que je me fais tous les jours d'aider les individus à se découvrir. A chaque fois qu'on est au début de l'année, on veut changer notre manière d'être, tout ça. On se bat avec. Et là, on se bat là. Je vais changer ça. Je veux faire ce régime. Tu te bats. Mais c'est juste parce que tu ne sais pas que tout commence là. Les pensées. Le choix de tes pensées. Tu dois choisir tes pensées. Tu dois être conscient du choix de tes pensées. C'est ça ta bagarre. C'est ça ton combat. Comme je vous ai dit, quand Dieu te donne la journée, quand Dieu te donne le temps, je ne sais pas comment tu vas l'appeler. Tu as la responsabilité de le concentrer sur ce que tu veux. Parce que ce que tu veux, c'est ce que tu dois attirer à toi pour que ça se réalise. Mais si tu mets ton attention sur ce que tu crains, comme Job, il paraît que ce qu'il craint, c'est ce qui lui est arrivé. Vous pensez qu'il a craint juste une seule fois. Ah ! Non, il n'a pas fait ça. Non. Pour qu'il commence à avoir peur et fuir, ça veut dire que le gars, il s'est créé des images par rapport à ça. Le rouge noir ? Ah non, le rouge noir, il te tue quand tu le regardes. Donc, il se l'est passé souvent que c'est devenu dans le subconscient un truc à fuir. Donc, du coup, quand il dit ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ça veut dire qu'il avait passé du temps à méditer sur cette chose en disant cette chose, je ne la veux pas. Cette chose, elle tue des gens, cette chose, elle peut te laisser, mais sur le bas côté. Bref, ça veut dire ce qu'on fait ici, va s'entasser ici. Alors, pourquoi le développement personnel ? Parce que c'est une des étapes. Après que l'individu ait eu le besoin d'avoir le succès. Parce qu'on commence déjà par définir exactement ce qu'on veut. Donc, on veut avoir un succès, du coup, on se demande maintenant comment y arriver. Parmi les réponses de comment y arriver, il y a avoir des modèles. Il y a avoir des gens qui peuvent t'aider et t'écouter pour parler de ce que toi, tu veux atteindre, des réalisations, des difficultés. Et ensuite, vient maintenant l'étape du développement personnel. Le développement personnel en soi, c'est une étape où tu apprends à te découvrir. Ça veut dire, je vais le placer en trois. Alors, avant le développement personnel, il y a le leadership. Avant le leadership, il y a le psy, le psychologue. Donc, maintenant quand la personne arrive dans le développement personnel, ça veut dire qu'elle a déjà trouvé des modèles. Mais maintenant, elle est en train de se demander quels sont ses points forts à elle. Elle connaît Mandela, elle connaît Mère Thérésa, elle connaît Guagassoé. Mais maintenant, elle se demande qu'est-ce qu'il y a de grand en moi, quels sont les dons. Donc, le travail du développement personnel, c'est aider un individu à découvrir ses points forts et les orienter sur sa spécificité par rapport à ses rêves. Une chose qui n'est pas utilisée, perd sa valeur. C'est comme ça. Si tu prends beaucoup de bananes et que tu mets ça quelque part, que tu ne manges pas ça. Si tu prends ton bras ou ton doigt, tu le mets quelque part, tu ne l'utilises pas, tu l'enfermes. Après, un certain temps, ça ne peut fonctionner. Ok ? Chaque chose que tu n'utilises pas, tu le perds. Ou tu ne l'utilises pas, tu la perds. D'accord ? L'information que je viens de recevoir primordiale au cours de cette session de coaching et de développement personnel, c'est de connaître avant tout ses qualités, de connaître ses points forts et comme ça de les développer pour la réussite dans tous ses projets, dans tout ce que nous devons entreprendre dans la vie. Ce qui m'a poussé à venir dans cet événement, d'abord, c'est parce que je suis vraiment passionné par la connaissance humaine, par le potentiel que chacun, chaque humain possède en soi. Et l'événement, je le suis au travers des médias sociaux et aussi au travers des amis. Il y a des choses qu'on découvre seulement quand il y a quelqu'un qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se trouve à nous. Bref, aujourd'hui, c'était juste des tasers, donc ce n'était pas vraiment espérer qu'il va se passer un grand boom, mais c'est juste créer, susciter juste des questionnements. Susciter des questionnements en eux de, tiens, finalement, est-ce que je peux être libre de choisir les pensées que je veux ? Je peux me concentrer sur mon conscient et mon subconscient, l'amener à changer. Voilà. C'était les amener à réaliser qu'ils pouvaient être maîtres d'eux, avec des informations, pour que la prochaine fois, ils reviennent pour être formés. Mon dernier message au public, ce serait qu'ils devraient vraiment répondre massivement aux prochaines demandes ou appels à la formation ou aux conférences comme ceci. Parce que c'est quelque chose qui, ailleurs, amène les individus à agir différemment et à créer différemment les étapes de la réalisation de leurs rêves. Chacun de nous a des rêves, mais chacun de nous, avant de les réaliser, doit être leader de sa vie pour être leader dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada